Bonjour, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver depuis Serre-Chevalier où les Noirs sont actuellement en stage de pré-saison. Car oui, c'était la reprise pour le groupe professionnel du Provence Rugby, ils étaient 38 joueurs présents et il ne manquait à l'appel que Ed Fido. L'Elié Samoan est actuellement avec sa sélection nationale. La journée a donc commencé par un petit déjeuner pris tous ensemble dès 7h15 du matin au Clubhouse. Les Noirs étaient visiblement heureux de se retrouver. Jamie Cunmore a ensuite invité chaque nouveau à se présenter. Alors les Noirs n'ont pas fait dans l'originalité mais l'essentiel était là, la bonne humeur était bien présente et chacun a pu mettre une tête sur ces nouveaux visages du Provence Rugby version 2018-2019. Nouveaux comme anciens vont être amenés à se mélanger tout au long de ce stage. C'est évidemment ce qui ressort de la composition des quatre groupes qui seront en compétition tout au long de cette semaine. Une composition annoncée au cours de ce petit déjeuner juste avant de prendre la route pour Cerchevalier. Thalard, lac de Serponçon et enfin Briançon avant d'arriver quelques trois heures plus tard sur le village de Chantemer, là exactement à l'hôtel plein sud où les Noirs vont séjourner jusqu'à samedi matin. Cette saison commence donc par un stage en haute altitude. Jamie Cunmore, nouveau manager du Provence Rugby, dresse les contours de ce stage et des objectifs à atteindre au cours de cette semaine un peu inhabituel. C'est vraiment un plaisir de voir tout le monde déjà parce qu'on travaille depuis quatre semaines avec tous les gardes l'année dernière et quelques nouveaux. Mais ça fait plaisir de voir un groupe étouffé avec plus de 35 mecs, quelques jeunes, quelques anciens et surtout presque tous nos nouveaux. Et de monter ici en montagne, vraiment concentré sur notre travail de cohésion, travail de groupe qui va être très très important pour une grosse saison devant nous en Provence. On a commencé bien sûr avec un peu de rugby, on va continuer avec le rugby, avec nos systèmes en attaque et défense encore demain. Et après on va partir vraiment team building, cohésion à bloc, en montagne, on va dormir dans les belles étoiles et on va passer je pense le moment dur, le moment peut-être un peu compliqué pour certains mais c'est surtout ces choses qui sont un peu plus dures, un peu plus dans les difficultés où on soude vraiment un groupe. Mais déjà c'est très très dur cet après-midi, ça va continuer demain et jusqu'à la fin de semaine où on continue de bosser comme il faut. Ça s'est entraîné très dur, effectivement sur le terrain de Briançon, les Noirs ont enchaîné plusieurs ateliers sur le thème de l'organisation défensive et des attitudes au plaquage, de la musculation également pour une première séance qui aura donné le ton d'une semaine certes basée sur la cohésion mais avec beaucoup de travail au programme et qui aura duré plus de deux heures sous le soleil de plomb Briançonné. Et si les reprises officielles sont toujours des moments un peu particuliers dans une saison, ça l'est certainement un peu plus. Pour Edi Labarthe, Edi qui a fêté son 200ème match en Noir la saison dernière entame sa 11ème saison au club. Il est évidemment le joueur le plus capé de l'effectif, on l'écoute à la sortie de l'entraînement hier après-midi. C'est ça, 11ème déjà, ça passe vite mais voilà c'est toujours que des bons moments là. Quand on est en vacances on est content mais quand on retrouve les copains c'est vachement sympa. Là on part en stage, on a tous les nouveaux qui sont arrivés donc rencontrer de nouveaux joueurs, des nouvelles personnes, c'est vachement excitant, c'est sympa. Donc là ça a commencé ce matin, pour l'instant ça se passe super bien. Première journée d'entraînement, tout le monde a le rythme, tout le monde est heureux d'être là donc que des bonnes choses à voir. Comme un petit nouveau qui redécouvre à Pro D2, je suis très excité de reprendre cette saison avec un objectif qui va être énorme. J'espère pouvoir encore mesurer à ces niveaux là mais voilà je suis vraiment content de cette reprise pour jouer en Pro D2. Et on termine ce premier journal de la semaine avec une petite info et un mea culpa. Hier c'était l'anniversaire de Jérôme Mondoulé et on a un peu oublié, alors avec un jour de retard, bon anniversaire Mondoul. Enfin, vous l'avez certainement lu sur provencerugby.com, hier le club a enregistré la venue de Thomas Vernet dans les toutes dernières heures de la période des mutations. Le jeune pilier prêté pour une saison par le rugby club toulonnais et du voyage à Cerchevalier, lui aussi a pu faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers et retrouve donc son ancien coéquipier à Toulon, Grégory Aneta. Il aura affiché beaucoup de détermination tout au long de l'entraînement d'hier et mis beaucoup d'intensité dans tous les exercices proposés. Voilà, c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. A demain et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Hashtag Les Noirs à Cercheux. Oh ! Oh ! Oh !